j'ai été informé de la vidéo de charles c'était déjà avec beaucoup de gens mais c'était dans un cadre restreint mais il fallait trouver des appuis forts ces appuis forts c'était qui ou c'était quoi c'était nous les blogueurs il fallait trouver ces appuis forts là pour que nous mettons nous commentons ça vous comprenez maintenant je n'avais pas vu la vidéo de mes yeux que dieu n'accepte pas mon ramadan que dieu ne me montre pas le djanna le firdaus on m'a décrit le contenu de la vidéo on me l'a décrit quand on m'a décrit le contenu de la vidéo c'est cette description là j'ai cherché à joindre des personnes qui peuvent joindre charles j'ai dit il y a vidéo c'est que c'est du ministre de charles j'ai dit il est venu tomber dans ma main mais pour ces personnes ils montrent ils ont tout fait pour que je puisse envoyer la vidéo pour que je puisse envoyer la vidéo parce que charles a insisté pour que j'envoie la vidéo maintenant j'ai fait la description de la vidéo comme on m'avait fait la description j'ai expliqué ça effectivement ils ont expliqué à charles charles a compris que c'était vrai maintenant pour charles j'avais la vidéo et charles dit à cette personne clairement honnêtement qui n'a aucun d'argent qui n'a aucun d'argent à me donner que si je veux publier que si je veux publier je n'ai que je n'ai qu'à publier c'est dans ça déjà charles est insulaire comme moi vous comprenez déjà charles est c'est à dire sa mère est liée à ma mère c'est des cousines éloignées charles est parti contacté ma famille loin depuis la france cette famille m'a contacté m'ont parlé j'ai dit j'ai dit je ne veux pas faire sortir la vidéo j'ai dit voici ma condition je ne demande pas d'argent que nous non-luder à commencer par celles les cassouris les les amas d'Odamaru de les relaxer parce que ils ne méritent pas ça l'on est revenu vers moi la réponse de charles en me disant que même si moi je ne demandais pas ça que son président l'a instruit de mettre en liberté toutes les personnes qui n'ont rien à voir dans aucun détournement que même si moi je ne parle pas de vidéo là que lui et son président sont en train de travailler sur ça vous comprenez maintenant comme j'ai prescrit la description de la vidéo pour charles j'ai la vidéo c'était mon moins de pression sur lui j'ai dit il faut laisser tomber tout le monde il a dit moi et mon président je ne connais pas quelqu'un d'autre mais je m'ai dit tu n'auras pas un ministre qui t'aime qui s'est sacrifié pour toi que charles qui s'est sacrifié pour toi et charles qui s'est sacrifié pour toi comme charles maintenant ça parle à faire de vidéo chaque jour on m'appelle quels sont ceux qui sont derrière quels sont ceux qui sont ceci quels sont ceux qui sont ça là vous savez que je dis toujours que moi je ne révèle jamais mes sources jamais jamais mes sources et encore plus loin je ne vais jamais humilier charles parce que c'est un être humain je ferai en sorte que ceux qui ont ceux qui sont à la base de ça ne publient pas cette vidéo là ne fait pas sortir cette vidéo là je dis si ils le font c'est moi même qui sera qui va être contre eux qui sera comme défenseur de charles parce que cela ne se doit pas vous comprenez maintenant il y a eu d'autres prises de contact ça c'est un cousin éloigné à moi qui m'a parlé de la vidéo mais j'ai fait comme si je n'étais pas au courant je lui ai demandé à lui aide moi à voir la vidéo là aide moi à voir la vidéo là on va gagner beaucoup d'argent avec charles parce que je voulais voir la vidéo parce que les personnes qui m'avaient parlé de cette vidéo là je ne vais jamais révéler leur leur identité jamais si ça ça vous fait truc là je ne vais jamais le faire mais vous êtes déjà connu mais ce n'est même pas moi qui a dit que c'est vous vous êtes déjà connu et Dieu va rendre justice donc Charles pour lui tout le problème pour ne pas que la vidéo sorte tout le problème c'était ça qui va être ta féerie qui va être hein mais créant de faire ça à un être humain je me suis sacrifié et je me suis encore sacrifié d'oser venir m'asseoir de dire cette vérité là je me suis sacrifié pour nos ludeurs parce qu'en fin de compte la vérité la vérité reste la vérité il n'y a jamais eu question d'argent jamais de la vie malgré ça Charles White n'a pas cédé mais j'avais ce moins de pression sur lui parce que pourquoi il cherchait à savoir réellement quelles sont les personnes qui sont derrière j'ai dit je ne connais pas parce que les personnes m'ont contacté en anonymat et m'ont fait jurer de ne pas envoyer même des messages je parle avec des gens je ne vais jamais montrer des messages des gens mes téléphones là ce sont des téléphones sophistiqués blendés le jour que je vais mourir il y a des manipulations quand tu fais sur mon téléphone ça s'éteint ça s'éteint à vie ça ne va plus s'allumer ça s'auto-détruit comme dans Mission Impossible donc Charles White pour les vautours les crocodiles le clan de bandes organisées de voleurs à la tête Amara je ne sais pas par quelle magie ils ont compris que Charles oui est en train de négocier pour ne pas ou est en train d'arranger pour ne pas que cette mascarade là arrive c'est dans ça ils ont anticipé ils ont publié la vidéo Wallahi Billahi Tallah Wallahi Wallahi Billahi Tallah le jour que j'ai vu la vidéo c'est le jour là que la vidéo est sortie c'était déjà sorti et on m'a envoyé la vidéo on m'a envoyé la vidéo oui donc à la base j'ai dit ceci c'était même pas avec Charles White directement ceux qui étaient négociateurs il y a eu un blogueur connu qui est témoin un blogueur connu qui est témoin je vais pas dire son nom mais il se reconnaît il n'y a jamais eu question de parler d'argent jamais on n'a parlé d'argent merci au revoir Générique